Bismillahirrahmanirrahim Et que l'on doit saisir pour se rapprocher davantage de lui par les bonnes actions et l'éloignement des péchés Vous savez tous qu'Allah nous informe dans le Coran de l'objectif pour lequel il crée l'homme Il nous dit selon le sens rapproché du verset Et je n'écris les dînes et les hommes que pour qu'ils m'adorent Allah n'a nullement besoin de nous, c'est nous-mêmes qui avons besoin de lui Pour nous aider à réaliser cet objectif et à l'atteindre Il nous a donné un certain nombre de causes Et légiféré un certain nombre de moments et de périodes Qui sont des occasions pour se rapprocher de lui Parmi celles-ci, cette période du mois de Ramadan Béni par Allah, Allah nous dit dans le sens rapproché du verset Le mois de Ramadan est celui au cours duquel Allah a fait descendre le Coran En guidé pour les gens, une preuve claire du chemin à suivre et un discernement Quiconque est présent en ce mois, qu'il le gêne Le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, est un cadeau sans pareil qu'Allah nous a offert C'est une occasion que nous devons saisir pour voir nos péchés expiés et pardonnés Pour voir notre vie corrigée et réformée Pour gagner la satisfaction d'Allah Et c'est le but du croyant dans ce bas monde D'atteindre la satisfaction d'Allah en l'adorant, subhanahu wa ta'ala Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait aux compagnons la nouvelle De l'entrée de Ramadan quand celui-ci arrivait Il s'adressait à eux en leur disant Voici Ramadan qui vient d'arriver Un mois au cours duquel vous sont ouvertes les portes du paradis Fermez les portes de l'enfer Et les démons sont enchaînés Il incite donc ses compagnons et nous autres les croyants après lui A profiter de ce mois Puisque les démons sont enchaînés Les portes du paradis ouvertes Celles de l'enfer refermé Afin que nous profitions de cette occasion Et que nous connaissions sa grandeur et son importance Chez Allah subhanahu wa ta'ala Ainsi le croyant doit se poser cette question Qui est la suivante Comment me préparer à l'arrivée de Ramadan Comment tirer profit de ce mois béni qui est celui de Ramadan Avec quelques points nous répondrons à cette question De façon concise et claire si Allah nous l'accorde Premièrement sans le moindre doute La première chose qui nous permet de se préparer Pour toute adoration Particulièrement celle du jeûne de Ramadan et de cette période Le fait de renouveler l'intention Et de jeûner que pour Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'on jeûne On ne jeûne pas par coutume On ne jeûne pas par peur du regard de l'autre On ne jeûne pas à la recherche Des éloges d'autrui Mais plutôt On jeûne car c'est notre Seigneur Qui nous l'a légiféré Subhanahu wa ta'ala A la recherche de sa satisfaction Son acceptation et son agrément Subhanahu wa ta'ala En ce sens le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit Pas un serviteur ne jeûne Un seul jour Dans la voie d'Allah C'est-à-dire sincèrement pour Allah Sans qu'Allah N'éloigne son visage de l'enfer D'une distance égale A 70 années de marche Un seul jour De jeûne Que tu effectues pour Allah Et à la recherche de sa satisfaction Te donnera comme récompense Qu'Allah t'éloignera de l'enfer D'une distance égale A 70 années de marche Subhanahu wa ta'ala La sincérité dans les actions A la base de l'acceptation De ces dernières Allah tabarak wa ta'ala nous dit Selon le sens rapproché du verset Et cependant Il ne leur a été ordonné Que de n'adorer Allah Sincèrement En lui vouant exclusivement le culte Puis D'accomplir la prière S'acquitter de l'aumône Et voici la religion de droiture Voyez bien Qu'Allah tabarak wa ta'ala A cité la sincérité dans le culte Avant même D'avoir cité la prière Et l'acquittement de l'aumône Car la sincérité Est la condition Qui va valider l'acceptation De cette prière Et de cet aumône Il en est de même Pour ce jeûne Qu'Allah A légiféré Subhanahu wa ta'ala Deuxièmement Le repentir à Allah Tout individu Doué de raison Tout croyant Qui aime Allah Et son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui Par la permission d'Allah Arrive aux portes De Ramadan Doit saisir cette occasion Pour demander à Allah Le pardon Pour Cesser les péchés S'éloigner De la désobéissance Réformer son être Implorer le pardon d'Allah Regretter le mal commis Auparavant Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Tous les fils d'Adam Sont fauteurs Mais les meilleurs fauteurs Sont les repentants Nous sommes En tant qu'humains Sujets à l'erreur Et à la faute Au manquement Et au péché Personne n'est épargné De cela Mais le meilleur D'entre nous Est celui qui demande Le pardon à Allah Qui sait se réformer Et certes Le mois de Ramadan Est une occasion bénie Une porte Ouverte Pour venir Se repentir à Allah La religion d'Allah Tabaraka wa ta'ala Tout entière Est une religion De repentir Car le repentir En réalité Signifie Le retour à Allah Par les bonnes actions Et le délaissement De l'interdit Il nous dit Selon le sens Rapproché du verset Et repentez-vous Tous à Allah Ô vous les croyants Ainsi vous réussirez Allah Tabaraka wa ta'ala A dans ce verset Rattaché la réussite Au repentir Il n'y aura donc Aucune réussite Si ce n'est Après le repentir à Allah Celui qui nous a créé Celui qui nous a donné Tous les biens Desquels nous jouissons Celui qui nous a offert La santé La vie Les enfants Et qui nous a fait ses dons Subhanahu wa ta'ala Nous devons se repentir A lui Et saisir cette occasion Du mois de Ramadan Car si personne Ne se repentit Si une personne Ne se repent pas Pendant Ramadan Quand va-t-elle Quand cette personne Va-t-elle se repentir Une porte qui t'est Ouverte par Allah Et tu n'y entres pas Quand est-ce que Tu vas revenir à Allah Subhanahu wa ta'ala Celui qui ne profite pas De Ramadan Pour implorer le pardon D'Allah Regretter ses fautes Réformer son être Sans aucun doute Est dépourvu de bénédiction Et est privé De la guider d'Allah Subhanahu wa ta'ala Troisièmement Pour se préparer A entrer dans le mois de Ramadan S'excuser les uns les autres Il n'est pas permis A un croyant D'éprouver de l'animosité Pour son frère le croyant Sans excuses valables religieusement Accepté par Allah Tabaraka wa ta'ala Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Le croyant n'a pas le droit De boycotter son frère Plus de trois nuits C'est-à-dire Après une querelle Une mésentente Ou un désaccord Voici la limite Le temps de calmer La colère Il n'est pas permis A un musulman De boycotter Et fuir son frère En ne lui parlant pas Ni Ne lui adressant la parole Pour une période De plus de trois jours Les deux se rencontrent Celui-ci lui tourne le dos Celui-là agit De la même manière Le meilleur des deux En réalité Est celui qui vient En premier saluer l'autre Il nous dit aussi Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ronde les liens Avec son frère Et le boycotter Pour une période d'un an C'est comme si Qu'il a fait couler son sang Subhanallah La fraternité Est tellement importante Chez Allah Que celui qui boycotte Et fuit son frère Pour une période D'une année consécutive Au cours de laquelle Il le fuit Ne lui adresse pas la parole Ne recherche pas A voir de ses nouvelles Coupe les liens Avec lui Et les ronde C'est comme si Qu'il a fait couler son sang Chez Allah Subhanallah Lorsque Abdullah ibn Mas'ud Un des plus grands compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et un des plus grands savants Fut interrogé par un homme Qui lui demanda Comment vous autres Les compagnons Accueillez-vous Le mois de ramadan Lorsque celui-ci arrivait Il répondait Aucun d'entre nous N'avait l'audace D'accueillir Le croissant lunaire Qui marque l'entrée Du premier jour De ramadan Tout en ayant Dans le coeur Ne serait-ce qu'un atome De haine Envers son frère Le musulman Ces gens-là Était instruits Dans la religion Il savait Que rendre Allah Tabaraka wa ta'ala Et savait Que Entrer dans la prière Entrer dans le mois De ramadan En éprouvant De l'animosité De l'aversion Pour son frère Le croyant Sera une source De gêne Qui perturbera Le serviteur Pendant ses adorations Et il est triste De voir Et de constater Que certains Frères Ou certaines sœurs Dans la foi Pris côte à côte Ils effectuent La même prière Les épaules collées Les pieds collés Ils invoquent Allah ensemble Lèvent leurs mains Et disent Amin Lorsque l'imam Solicite Allah Par des invocations Alors qu'en réalité L'un d'entre eux Déteste l'autre Et le deuxième Le déteste encore plus Que le premier Ceci est vraiment triste Et si on ne s'excuse pas Ni ne se pardonne Pendant le mois de ramadan Alors Quand est-ce que nous allons Nous excuser Alors qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Nous dit Selon le sens Rapproché du verset Excusez Et pardonnez N'aimeriez-vous pas Qu'Allah vous pardonne Quand le compagnon Abu Bakr A entendu ce verset Il a dit Immédiatement Bien sûr que si Oh Allah J'aimerais vraiment Que tu me pardonnes Quatrièmement Pour se préparer Pour ramadan Il faut Faire le bilan De son âme Se remettre en question Vous voyez très bien Chers frères et sœurs Combien le temps Passe très vite Si bien que L'un d'entre nous A l'impression Que ramadan passé Était la veille Et que ramadan Qui arrive Sera demain Et il en est demain Pour tous les ramadan Qui sont passés On a l'impression Que c'est Une semaine Qui est passée Et pas un an Ceci doit Inviter le serviteur A se remettre en question Car il viendra un jour Où il n'aura plus La possibilité De jeûner Ramadan Car Allah Le reprendra son âme Et alors Il se tiendra Pieds nus Et aura des comptes A rendre A son créateur Subhanahu wa ta'ala On doit donc Se remettre en question Et mettre en pratique La parole d'Allah Selon le sens rapproché Il nous dit Oh vous qui avez eu la foi Prémunissez-vous Du châtiment d'Allah En lui obéissant Et que chacun d'entre vous Voit bien Ce qu'il a préparé Pour demain Et craignez Allah Il est parfaitement informé De ce que vous faites Subhanahu wa ta'ala Celui qui ne se remet pas en compte Qui fait le calcul De ses bonnes actions Et de ses péchés Tout comme le fait Le commerçant Dans ce bas monde Qui a peur de la faillite Il compte Les rentrées Et les sorties Car il craint De faire faillite Et c'est quelque chose De normal Mais à plus forte raison Le croyant doit le faire Avec ses bonnes actions Et ses mauvaises actions Cinquièmement Et dernièrement Redoubler des efforts Pour atteindre La crainte d'Allah Qui est le but Pour lequel Allah A légiférer le jeûne Dans le sens rapproché Du verset Allah nous dit Oh vous qui avez eu la foi Le jeûne Vous a été prescrit Comme il a été prescrit A ceux qui vous ont précédé Ainsi atteindrez-vous la piété Allah nous a donc prescrit le jeûne Pour nous aider A atteindre la piété On doit donc redoubler d'efforts Et s'efforcer A atteindre cette piété Qui fut la cause De la révélation du jeûne Parmi Ce qui nous est demandé Comme piété Durant le jeûne Ce que nous dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand l'un d'entre vous Arrive au matin En état de jeûne Qu'il ne se conduise pas Comme le font les ignorants C'est à dire Qu'il n'ait pas De mauvais comportement Qu'il ne prononce Pas de mauvaise parole Si un individu Le provoque En l'insultant Ou en le combattant Qu'il lui dise Je suis jeûneur Je suis jeûneur C'est à dire Qu'il ne réponde pas Aux provocations Mais qu'il fasse preuve D'endurance A la recherche De l'agrément d'Allah Car le but du jeûne Est aussi D'éduquer l'âme A l'endurance Et de l'aider A acquérir la patience Le prophète nous dit aussi Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ne délaisse pas Le mensonge Et les péchés Alors qu'il est en état de jeûne Allah n'a nul besoin Qu'il délaisse sa nourriture Et sa boisson On voit bien Que le jeûne N'est pas simplement Le fait de s'abstenir De manger Et de boire C'est aussi Le fait de s'abstenir De tout ce qui provoque La colère d'Allah Tabaraka wa ta'ala Aussi le serviteur Doit s'instruire Dans les règles Relatives au jeûne Quelles sont Les règles du jeûne Qu'est-ce qui Valide Et invalide le jeûne Quelles sont Les conditions D'acceptation Du jeûne Toutes ces choses là Le serviteur Doit les connaître Nes al-Allah Tabaraka wa ta'ala Bi asma'ihil husna Wa sifatihil ula An yuballirana ramadan Fi sihhatin wa iman Wa yufiqna Lalaistihad Lalaistiqubale Ata'ma istiqubale Waistiqubale Alla'humma Beligna ramadan Fi s'ihtin wa iman Alla'humma Shrach s'durana Wajf qu'lubana Alla'humma Wafiqna Lalaistiyamih Wa qiyamih Wa Walaikthar Min al-A'amal Saliha Al-Muqarriba Ilayk Inneke Ala كل Chey Quedir Wafiqna Ila ma Yurdiyke Anna Alla'humma Fakihna Fiddeen Alla'humma Fakihna Fiddeen Alla'humma Ba'id Bainana Wabayna Khatayyana Kama Ba'id Bain Al-Mashriq Wal-Maghrib Alla'humma Nakiina Min Zunubina Kama Yunaqqa Thawbul Abyad Min Ad-Danas Rabbana Ateena Fiddeen Fiddeen Al-Mashriq Sous-titrage FR ?